Tout d'abord, quelques mesures de sécurité. J'ai ici une hotte pour aspirer l'ozone et les vapeurs de métal que mon plasma va faire. Ensuite, une nette de soleil pour me protéger des rayons ouverts. Alors, je présente mon circuit. Ici, j'ai mon iPod qui risque sa vie pour la science. Il fait un signal audio qui s'en va dans un tord de ferrite. En fond, c'est juste pour isoler mon iPod du reste de mon circuit. Ensuite, le signal passe dans cette débite-là, où il est amplifié 200 fois. Et le signal sert à contrôler mon oscillateur ici, qui est à 16 kHz environ. Donc, il va moduler l'oscillation. Et en fond, un mélange à la sortie ici, il va y avoir un mélange entre la fréquence de mon oscillateur et l'audio de ma musique. Donc, ce mélange-là va contrôler mon transistor MOSFET ici. Il y a un radiateur et un ventilateur pour le refroidir suffisamment. Et ce transistor-là va contrôler mon flyback. Donc, il va allumer et atteindre le primaire de mon flyback. Et par induction électromagnétique, il va se créer un haut voltage au secondaire. Je vais vous illustrer tout ça. Donc, ici, j'ai ce à quoi mon signal ressemble sans entrée audio. Et maintenant, je vais allumer mon iPod. Et vous pouvez voir, il y a une espèce de modulation du signal. Donc, on va mettre le tout en marche. Mon iPod. Et maintenant, l'eau par là. Amisons-nous un peu maintenant. J'ai branché un piano ici qui va contrôler mon haut-parleur. Comme vous l'avez constaté, le son est vraiment médiocre. C'est dû à plusieurs raisons. Premièrement, le signal, il y a des distorsions qui se font dans toutes les étapes de vos circuits. Donc, en bout de ligne, c'est sûr que la qualité est vraiment diminuée. Ensuite, il y a le fait que le plasma, c'est très petit. Donc, ça ne peut pas vibrer à une basse fréquence. Il y a juste les hautes fréquences. On l'a vu avec le piano. C'est juste les hautes fréquences qu'on peut entendre. Maintenant, je vais vous parler du principe de fonctionnement du haut-parleur au plasma. En gros, c'est un champ électrique qui oscille. Et qui va créer un plasma qui va osciller selon la fréquence de la musique. Donc, ça va faire des perturbations de pression. Et c'est ce qui fait qu'on va entendre un son. Mais, un champ électrique qui oscille, ça fait aussi des perturbations électromagnétiques. Donc, est-ce qu'on pourrait capter ces perturbations électromagnétiques-là et les reconvertir pour entendre la musique? Dans le fond, c'est le principe de la radio. Quand on y pense, mon circuit ressemble tout de même à un émetteur AM. AM qui veut dire Amplitude Modulation. En fait, j'ai ici un essiateur qui fait une onde porteuse, comme dans un émetteur AM. Et cette onde porteuse-là est modulée par mon signal audio. Donc, c'est exactement le même principe de fonctionnement qu'un émetteur AM. J'ai un peu modifié le circuit ici. J'ai rajouté une bobine à la sortie de mon flyback. Donc, il y a de la haute tension qui circule dans ma bobine. Et aussi, pour faire mon expérience, il va falloir que je change la longueur de mon plasma. En fait, regardez bien. Donc, c'est comme ça. Dans le fond, le but, c'est qu'il n'y ait pas d'éclairs, mais qu'il y ait quand même un champ important entre les électrodes. Mon montage va émettre des ondes radio et je vais les capter avec une radio AM portable. Bon, vous l'avez entendu. On entend plus de grichage que de musique. Mais tout doit être simple. C'est quand même étonnant parce que l'autre porteuse du AM, c'est en fait dans le coin de 500-600 kHz, tandis que mon montage aussi à 16 kHz.